Bonjour à vous très chers fans de consolefun.fr Nous nous donnons donc rendez-vous aujourd'hui pour de nouvelles aventures avec le test vidéo de Atomic Earth Un jeu désormais disponible sur Playstation 5, Xbox Series et PC Windows Alors il s'agit d'un FPS qui a longtemps été considéré comme le pendant de Bioshock De par les caricatures qu'il incarne pour certains états Alors Bioshock c'était pour les Etats-Unis d'Amérique Mais ici on a pour Atomic Earth l'URSS qui est grandement mis sur un piédestal Avant qu'il arrive une certaine catastrophe impliquant tout un tas de robots Evidemment on vous donnera plus de détails juste après le générique de consolefun.fr Avec des séquences qu'on a tourné rien que pour vous avec du 4K Donc vraiment profitez-en, prenez-en plein les mirettes Voilà ça sera rien que pour vous Par contre la comparaison avec Bioshock s'arrête ici Puisque c'est un jeu qui présente quand même un humour assez potage Voir même vulgaire Donc soyez préparés, vous êtes prêts ? C'est parti pour le test ! Allez il est question maintenant de vous parler de Atomic Earth Qui nous emmène dans une histoire revisitée de notre passé Et en effet l'Union Soviétique triomphe de l'Allemagne Qui n'hésite pas à se défendre en libérant une arme biologique mortelle Au milieu de ce destin funeste, l'URSS commence à investir activement dans la robotique Il est donc question pour l'URSS de vivre la nouvelle révolution industrielle Qui permettra au pays de faire un énorme bond en avant Les nouvelles technologies, y compris une variété de machines soviétiques Sont intégrées partout dans la vie des gens Et donc il ne sera pas rare pour vous de retrouver des chargeurs, des robots d'assistance, des machines volantes et bien plus encore Dans le même temps, les robots impressionnent non seulement par leur complexité que par leur mécanisme Et ils ont aussi une intelligence vraiment notable Ils peuvent soutenir une conversation ou faire une visite guidée Et en tout cas vous allez pouvoir le voir dès le début du jeu C'est ainsi donc qu'un académicien du nom de CG9 Va tenter de propulser l'URSS dans une nouvelle ère En lançant une énorme mise à jour Qui implique la mise en place d'un monde virtuel De conscience collective gigantesque Où chaque membre a accès à une mine de connaissances illimité Et peut même exprimer librement son opinion sur n'importe quel sujet Donc en gros, c'est d'avoir envie de donner une vie meilleure à tous nos concitoyens C'est alors que vous allez incarner le major Sergei Nekaev Ou même nommé l'agent P3 Qui est un vétéran de l'armée Et quand même assez proche du collaborateur Ayant créé cette fameuse mise à jour L'académicien Segenov On lui demande du coup de mener une mission de routine Et cette mission de routine consiste à superviser le lancement de cet update Majeur pour la vie des robots Patatras, tout part en vrille Et c'est ainsi que de manière inattendue Les robots qui habitent le complexe de recherche Deviennent fous et hostiles Ils se retournent donc contre tout organisme vivant En n'hésitant pas à massacrer les populations Forcément vous, comme d'autres Et bien vous deviendrez des cibles vivantes La résistance va devoir s'organiser Et de votre côté en tout cas vous allez essayer de comprendre Les origines de cette débâcle Vous allez tenter de détruire à votre tour Ces fameux robots Vous allez devoir répondre aux enjeux de la survie de notre civilisation Bref on a quand même pas mal de choses à faire Alors contrairement à ce qu'on peut imaginer Atomic Earth profite d'un gameplay Et d'un rythme quand même relativement lent Il s'agit d'un jeu de tir Donc vue interne, vue FPS Qui vous pousse à faire attention aux éléments extérieurs Où finalement parfois Chaque salle visitée enclenche de la narration ou des pièges Tout du moins en tout cas sur le premier gros tronçon du jeu Avant d'être par la suite beaucoup plus ouvert Et beaucoup moins scripté surtout Pour assurer votre progression dans le jeu Vous allez devoir user d'un certain nombre d'armes Notamment une hache au début de l'aventure Pour percer les blindages de nombreux robots à deux pattes Vous avez également un pistolet ou un fusil à pompe Pour éviter les blessures au corps à corps Bref il y a quand même de quoi se faire plaisir Notamment pour les fans de bourrinage Ces villas robots utilisent régulièrement les mêmes patterns Donc ça rend pas forcément difficile votre approche vis-à-vis d'eux Toutefois certaines techniques de combat Restent quand même plus appropriées que d'autres Et devront être connues et maîtrisées Pour que vous puissiez espérer en voir le bout De ces fameux combats Donc à vous de porter des attaques D'esquiver Puis de riposter avec le bon timing Bref Vous devez quand même essayer de maîtriser un minimum le jeu Et donc Il faut savoir que les munitions ici seront rares Mais malgré tout vous avez des sauvegardes quand même Qui restent possibles et fréquentes Donc on sent d'une certaine manière une certaine inspiration Par rapport à des licences assez fortes Comme Resident Evil Notamment par rapport à certains enjeux Même si on ne parle pas du même genre Mais voilà On est d'une certaine manière Confronté au même genre de situation C'est à dire celui qui ne réduira pas le monde en miettes Mais plutôt celui qui devra subir Celui qui devra survivre Face à l'hostilité Et donc à vous de combiner habilement Les attaques rapprochées C'est la distance De maîtriser les esquives Mais aussi d'en maîtriser parfois Vos sauts Puisqu'il y a quand même Pas mal de séquences corsées De plateforme Donc pas d'inquiétude Heureusement pour vous Vous avez plusieurs modes de difficulté à disposition Avec un système de sauvegarde Et de chargement disponible Plus que régulièrement Voilà Que ça puisse atténuer peut-être Votre appréhension Pour aborder cette aventure Dans Atomic Earth Il est question de collecte de ressources Utile pour vos améliorations Que ça soit en fouillant les salles Ou en tuant les robots Et donc vous prendrez probablement Un malin plaisir A ne rien laisser au sol Donc il y a toute une phase d'exploration En plus de vos séquences Nombreuses d'attaques Et de combats Un des éléments marquants de ce jeu Concerne le lore Son univers Ce qu'il dégage Son histoire Ses décors Qui sont à la fois futuristes Et tellement anciens à la fois Bref Imaginez ici un Bioshock Qui est une caricature américaine Avec un pendant russe Ou en tout cas caricature soviétique Bah voilà C'est Atomic Earth Donc c'est une sorte d'équivalence Mais très orientée De façon URSS Et on le voit Sur bon nombre d'aspects Donc la fossile Etc Enfin c'est tout ce qui Dégage en tout cas Aujourd'hui Ce ressenti D'union soviétique Avec en plus Un côté un petit peu On dirait pas steampunk Mais quand même très rétro Soviétique Année 50 Mais remis au goût du jour De manière futuriste Donc On a un scénario Qui n'est pas banal Qui se distingue quand même Grandement Des productions actuelles Curengen Nous avons donc Aussi la chance De le voir Se renforcer Plus que régulièrement Grâce à des enregistrements Audio Laissés vraiment Un peu partout dans le jeu Et avec De nombreux PNJ Qu'on croisera Quand même De temps en temps Donc ça vient Étoffer le background Donc c'est quand même Plutôt chouette Accompagné d'un doublage En français Et de sous-titres En français Donc là le jeu Vous permettra vraiment De vivre assurément Une expérience atypique Que vous arriverez A comprendre C'est quand même Une bonne étape de franchie Toutefois On doit quand même Vous mettre en garde Parce que Les dialogues Utilisent certains clichés En tout cas On a des clichés Suggérés Qui pourraient vous laisser Un arrière-goût Dans la bouche Voir même Vous mettre mal à l'aise En fonction des situations Donc il y a Il faut le savoir Des polémiques Présentes Sur les réseaux sociaux Sans parler De ces méthodes De financement Mais voilà On a Ce côté Caricature Ou Un humour Assez grossier Qui ne pourront Toutes ces mécaniques En tout cas Ne pourra Assurément Pas plaire A tout le monde On peut prendre Notamment Le cas Le plus typique Et le plus décrié Qui est la scène Du frigo rose Qui est très connoté Avec des allusions Des allusions sexuelles Ou des rapports De domination Pour le moins Curieuse Qui nous rapproche Plus de l'humour A gros pas d'ours A la Duke Nukem Plutôt qu'autre chose Donc c'est un choix humoristique Qui était pas forcément Indispensable A l'oeuvre Ca apporte tout bonnement Même rien à l'univers Qui est loufoque Et rude Dans le jeu Mais en tout cas C'est présent Donc c'est un choix Du studio de développement Qui pourra Vraiment De manière Incontestable Mettre mal à l'aise Un bon nombre de personnes Donc voilà Vous êtes au courant Vous êtes au courant Et c'est présent Donc le côté Humour Année 80 Année 90 Qui pouvait être permis A l'époque Aujourd'hui Passe Beaucoup moins En tout cas Ca fait polémique Et vous devez Absolument En prendre conscience A côté de ça Nous avons Peut-être aussi A lui reprocher Le fait que Les cutscenes Sont quand même En retrait Par rapport Aux faces De gameplay Qui vous immergera Vraiment Dans un monde Atypique Bien construit Avec Des environnements Qui s'étendent A perte de vue Mais toujours Avec cette patte Soviétique Vraiment Fidèle Et Imaginative Donc On est un petit peu Mitigé On se dit pas En finissant le jeu L'expérience A été En ligne continue D'un point de vue Qualitatif On se dit Ah Le jeu est bien Mais A certains aspects On s'aperçoit Qu'il y a un côté Un petit peu en retrait On se dit C'est un peu en dessous C'est un peu en dessous du reste Et donc ça vient peut-être Un petit peu atténuer Finalement Cet enthousiasme Continu Qu'on pouvait avoir En jouant Des heures du rang Et donc C'est peut-être un peu dommage Parce que On a quand même Vraiment des environnements De toute beauté Avec inspiration De Bon nombre D'éléments Soviétiques On sent le côté Vraiment rétro Sur les bords Le côté un petit peu Rempli de ferraille Mais aussi de mécanique Et le côté un petit peu Terne Des prairies Potentiellement Que vous allez Arpenter Avec C'est des dalles De De rigidité De faciès rigide Qui Montrent en tout cas Une certaine sévérité Typique En tout cas De De ce monde Soviétique Donc Ça atténue nos propos On se dit Bah Le jeu est bien Mais Ah Ça c'est moins bien Ça c'est moins bien Ça c'est moins bien Et donc Sur la La vie globale Qu'on peut en retirer Finalement De notre expérience de jeu Bah on se dit C'est dommage Voilà Il y a un côté dommage On se dit Ah c'est quand même dommage Ça aurait pu être mieux Et donc C'est pour cette raison Qu'on va lui attribuer La note de 14 sur 20 14 sur 20 Parce que Le jeu Vraiment Présente Un univers Que vous n'aurez pas vu Ailleurs La manière d'un bioshock On le disait tout à l'heure Côté Côté américain Bah là On a Une équivalence Côté URSS Avec En plus Une mise en scène Par moment Qui est quand même Réussie Et puis On sent que Le jeu a vraiment Été construit Pendant un bon paquet D'années Parce que Il y a vraiment Énormément de détails A pas mal d'endroits Mais Le côté Un peu Bugé A certains endroits Pour atteindre des zones Peut être Qu'on peut considérer Comme inaccessibles Mais pas inaccessibles Forcément Pour nos Pour nos ennemis Il y a des petits Voilà Des petits bugs De collision Une sorte d'imprécision Peut être aussi Sur les coups Que vous allez pouvoir porter Ah c'est dommage Alors peut être que ça sera Corrigé avec Avec des patchs Mais Ça atténue un petit peu Ce Ce côté Réussi Qu'on pouvait peut être Avoir Si on ne se basait Que sur Le scénario Que si on se basait Que sur l'intrigue Que si on se basait Uniquement sur L'aspect visuel Et direction artistique Mais voilà C'est atténué Par peut être Une écriture Et des dialogues D'un goût Qui Pourrait faire pâlir En tout cas Un certain nombre De personnes Et Et puis à côté de ça On vous l'a dit Mais Une sorte de rythmique Assez molle Et Et puis Des imprécisions Et des petits bugs Voilà Donc C'est dommage C'est dommage On a quelque chose Qui est Mi-fing Mi-raisin Même si Quand même Il faut saluer Vraiment ce travail D'environnement Ce travail d'univers Ce travail scénaristique Parce que Il y a vraiment Eu du gros boulot derrière Donc Voilà Il faut quand même Le souligner Voilà donc 14 sur 20 Pour Atomic Earth Si vous avez le jeu Et que vous l'avez apprécié N'hésitez pas à liker la vidéo Si vous Vous avez des choses à dire Par rapport au titre Par rapport A ses qualités Par rapport à ses défauts Par rapport au polémique N'hésitez pas Également à le faire Voilà Soyez transparent Sur la situation Si vous n'êtes pas encore Abonné à la chaîne N'hésitez pas à vous abonner On a prévu de parler De l'actualité des jeux vidéo Sur pas mal de consoles Donc Il ne faut absolument pas hésiter A nous suivre L'année 2023 Est riche Mais Le futur Va l'être également Donc ça serait quand même Dommage De passer à côté De console fun Et puis nous en tout cas On se dit à très bientôt Sur consolefun.fr D'ici là Portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada